ameublement tanguée en première ligne aujourd'hui à l'esprit sportif les élans de garneau prêts à jouer au football l'esprit d'équipe est extraordinaire on a vraiment un bon noyau de jeunes et de plus expérimentés une saison écourtée pour le football collégial mais il y aura une saison c'est un soulagement pour les jeunes les gars de troisième année qui se sont investis c'est la troisième année super déterminante catherine savard d'athlète à actrice on dit jamais j'aurais pensé arriver dans ce monde là à tous un bon jeudi bienvenue à l'esprit sportif nous poursuivons aujourd'hui notre tournée des clubs de football collégial division 1 et nous terminons avec les élans de garneau de l'entraîneur claude junot voici le reportage de jonathan fournier d'esprit sportif merci beaucoup pour l'invitation on a eu de belles nouvelles en début de semaine on aura une saison en football collégial division 1 oui absolument mais depuis un certain nombre de semaines maintenant qu'il y ait des pourparlers puis on a eu le hockey là de la part des instances rsq puis des directions des institutions qui ont pris la décision d'aller de l'avant avec une saison hybride pour y aller avec demi finale et finale régionale par la suite de chacun des deux côtés pour les élans de garneau édition 2020 à faire un groupe un peu plus vieux un peu plus jeune c'est à peu près le tiers de l'équipe qui se renouvelle année après année on a la chance d'avoir des gars qui ont vécu un match double d'or deux ans en 2018 l'esprit d'équipe est extraordinaire on a vraiment un bon noyau de jeunes et de de gars plus expérimentés tristan blé ton carrière partant qui revient pour une quatrième saison avec les élans oui absolument c'est tristan termine son stage collégial présentement cette année en totale confiance total contrôle de notre attaque aussi dans la marque on joue des appels qui sont faits je pense que ça va bien à dire à l'attaque on est on est quand même beaucoup de vétérans puis on devrait être capable de faire quelque chose de bon on ne savait pas à quoi s'attendre en commençant la saison fait que déjà si on peut avoir des matchs c'est déjà un plus puis déjà qu'on puisse avoir un petit playoff à québec c'est déjà le meilleur qu'on peut espérer en ce moment Justin c'est un gars qui va terminer son passage au collégial après deux ans seulement c'est un gars qui a ouvert les yeux à tout le monde l'an dernier c'est un gars avec qu'on savait avec énormément de talent au delà du talent c'est la personne c'est une personne dédiée c'est une personne qui a une éthique de travail exceptionnel irréprochable puis il est contagieux au sein de notre équipe c'est souvent important d'avoir de la maturité du côté de la ligne offensive et c'est le cas pour félix olivier leclerc félix olivier leclerc est arrivé ici à son année recrue puis c'est une position qui n'est pas nécessairement évidente d'être en mesure de pouvoir passer un élément que je disais un de sa première année mais félix il a réussi avec brio c'est un joueur avec un grand talent bon communicateur tous les gars qui sont là sur le terrain c'est des gars qui sont prêts à performer au niveau collégial division 1 puis dans le fond tous les gars sont prêts mentalement on connaît le playbook puis on va être 100% dès le premier match au niveau défensif maintenant un de tes piliers en tant que secondaire mathieu proto pour une quatrième saison mathieu c'est une force c'est une force sur le terrain c'est un gars qui qui joue avec énormément de hargne c'est un gars qui est plus pesant qui est plus rapide que les dernières années donc il arrive ici pour amener son stage collégial avec une belle maturité nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on gardait le moral peu importe fait qu'on s'arrête pour décision on pense à nous si on peut pratiquer on pratique puis on profite on profite de chaque pratique ensemble on n'est pas sûr de l'avenir mais on est sûr du présent fait qu'on s'amuse on s'amuse notre équipe qu'on verra pour le reste il y a quand même beaucoup de gars qui reviennent une defense qui est vraiment rapide je pense qu'on va frapper beaucoup cette année puis je pense qu'on a des grandes chances de se rendre loin un autre pilier défensif charles alexandre jacques oui absolument qu'il revient c'est un gars qui a terminé l'année l'année dernière avec je pense si je ne me trompe pas de mémoire et terminé deuxième au titre déplaqué dans la ligue c'est un gars qui déménage beaucoup sur le terrain donc bien hâte de voir ce groupe-là en jeu claude junot fait partie des entraîneurs qui ont de bons contacts du côté des américains de l'autre côté de la frontière plusieurs de ses anciens joueurs ont débuté leur saison de football j'ai fait quentin qui était un de nos capitaines ici il y a deux ans qui en est à sa deuxième année avec syracuse je parlais justement avant son premier match de samedi à sa deuxième année il est en mesure de pouvoir percer l'aliment défensif c'est une belle fierté puis il a terminé premier au niveau des plaquets de son équipe fait que déjà à son premier start en ICA terminé premier c'est quelque chose de bien puis pour parler à jeff puis ceux qui le connaissent savent très bien qu'il est loin d'avoir fini le travail qui a débuté là-bas donc ça c'est une belle fierté puis j'ai parlé à dorian aussi dorian royal qui a décroché une grosse étude avec l'université de main il commence à vivre justement une nouvelle épopée pour lui étant en mesure de pouvoir travailler avec son groupe et en mesure de pouvoir être à l'école donc c'est tout le temps le fun d'avoir des nouvelles des débats qui sont de l'autre côté bonne saison zélande merci à vous restez là après la pause on parle du calendrier écourté au football collégial et on vous présente l'actrice catherine savant contrairement au football universitaire il y aura une saison une saison écourtée au football collégial division 1 pour nos équipes de la région de québec mais faut demeurer prudent sachant que tout peut changer rapidement après plusieurs semaines d'entraînement les équipes collégiales ont enfin un calendrier une date pour une première partie c'est loin quand on a regardé ce qui s'est passé depuis 72 heures c'est loin mais au moins un objectif des parents des titans de limoilou rigole bien mais le premier match de son équipe devrait avoir lieu dans dix jours la saison sera composée de quatre parties seulement avec une demi finale et finale mais on a une date de départ mais on sait pas comment ça va se traduire à savoir si on est en mesure de pouvoir justement y accéder à cette date de départ là puis à quel moment qu'on va se faire arrêter si jamais on se fait arrêter aussi claude junot des élans de garneau ne se berce pas d'illusions et souhaite que ses joueurs prennent leur rôle au sérieux c'est de s'assurer que les gars ils comprennent la situation qui deviennent des modèles un peu dans la société tous les jours avec les gens de leur entourage tu sais je pense que comme société comme micro société comme équipe de football et comme école ultimement il faut se discipliner car contrairement aux joueurs universitaires les joueurs collégiaux ont le privilège de jouer eux c'est un soulagement pour les jeunes les gars de troisième année qui se sont investis la troisième année super déterminante un à te faire recruter puis de deux à cette grosse année pour performer s'ils peuvent juste sauter sur le terrain puis il faut en jouer une partie de démontrer qu'on est capable de le faire je sais qu'on est capable de le faire 26 soit une belle journée encore des jours pour le moment stéphane surcot à québec médaillé des jeux olympiques de rio la nageuse originaire de pont rouge catherine savard a vécu toute une expérience au cours de la dernière année en étant la tête d'affiches du film nadia butterfly du réalisateur pascal plantes lui même un ancien nageur du club rouge et or nous avons l'occasion de rencontrer catherine savard à quelques heures de la grande première qui avait lieu hier à québec catherine savard alias nadia baudry bienvenue à l'esprit sportif merci comment l'athlète est arrivée dans le beau monde du cinéma est bon on dit jamais j'aurais pensé arriver dans ce monde là mais en fait c'est le réalisateur pascal plantes qui avait communiqué avec moi pour avoir des informations comme comment ça se passait les olympiques la natation aux olympiques pour avoir des petits détails comme ça et puis moi j'ai répondu puis c'est quelques mois après qui m'a contacté pour m'avoir en audition donc je suis allée faire les auditions et puis j'ai eu le premier rôle qu'est-ce qu'on veut démontrer avec les films nadia butterfly en fait on veut c'est une grosse histoire d'amitié c'est une grosse histoire de sport ça parle aussi des micros d'oeil de la transition du sport à la vie après donc c'est un peu de tout ça c'est très près de la réalité que les athlètes vivent à l'intérieur oui bien en fait c'est sûr que chaque athlète va avoir un parcours différent qui va une personnalité différente aussi puis dépendamment la personnalité de l'athlète elle veut vivre ces choses différemment aussi et puis Nadia le vit d'une façon parce que c'est propre à elle sa personnalité et tout moi j'ai vécu les jeux olympiques d'une façon mon amie sandrine mainville qui est la soeur d'ariane d'ailleurs elle a vécu les jeux olympiques on a vécu les mêmes jeux olympiques dans la même chambre dans le village olympique mais on les a vécu d'une façon complètement différente d'avoir déjà dans ta tête toi comme athlète la retraite qui s'en vient supposément après les olympiques 2020 ça sera 2021 je crois est-ce que ça a aidé à t'embarquer dans le personnage forcément c'est sûr que tout athlète qui est un peu plus en fin de carrière à ces questionnements là à des questionnements de qu'est-ce qui va se passer après son sport je pense que c'est des questionnements nécessaires aussi on se pose beaucoup de questions est-ce que ça m'a aidé à faire le film forcément est-ce que ça m'aide à prendre des décisions pour le futur c'est sûr que ça va être une grosse perte quand je vais arrêter le sport ça a été la natation a été toute ma vie donc c'est sûr que je vais avoir des émotions mais je veux dire je vais le vivre puis nadia dans le film l'a vécu d'une façon que moi je la vivrai peut-être pas non plus tu sais je veux dire ces deux personnes différentes évidemment je voudrais de ne pas avoir essayé essayé quoi essayé quoi sérieux c'est pas toi d'essayer les choses pas personne d'essayer quelque chose qu'est ce que vous comprenez pas dans ces mâles décisions est-ce que le cinéma ça peut être une partie de ton après carrière eh bien j'ai vraiment aimé faire ça ça c'est ça m'a rejoint beaucoup sur plusieurs assez j'ai la misère à avoir une vie stable mettons dans le sens où il me faut des challenges il faut que ma vie change beaucoup il faut que ça bouge vraiment donc c'est sûr que les plateaux de tournage ça m'a rejoint beaucoup je pense que j'aimerais ça comme athlète t'as décidé de poursuivre évidemment jusqu'en 2021 tu es encore en pleine préparation sur oui la préparation oui oui c'est une année qui va être différente c'est surtout difficile parce que moi je suis vraiment une fille qui aime la compétition qui se nourrit beaucoup à la compétition puis on n'a pas de compétition puis pas sûr qu'on va en avoir bientôt fait que c'est difficile des fois de rester vraiment motivé mais ça va super bien l'entraînement je suis vraiment contente de ce que je fais et puis j'ai gardé en tête le rêve de la famille 3e juge olympique je vous rappelle en terminant que le film nadia butterfly sera dans nos salles de cinéma à compter de vendredi voilà c'était l'esprit sportif bye bye tout le monde je pense que c'est parti je pense que c'est parti Merci.